Dans cette vidéo, je vais vous parler des universités numériques thématiques, un incontournable dès que l'on s'intéresse aux ressources éducatives libres dans l'enseignement supérieur. Si vous allez sur le site de l'université numérique, vous pouvez avoir le portail des différentes ressources, des différentes UNT qui ont été créées par ces universités numériques, et vous allez découvrir que ce sont des opérateurs de l'État, c'est-à-dire qu'ils vont financer la création de ressources éducatives libres, ayant vocation à être mutualisés, c'est l'idée, mais en revanche, ils ne vont pas développer eux-mêmes la plupart du temps, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant dans l'enseignement supérieur, on va déposer des dossiers, des projets, répondre à des appels à projets, et être financé pour créer ces ressources. Et ces UNT sont divisés en disciplines, c'est-à-dire que par exemple, vous avez UVED pour l'environnement, vous avez l'UNES pour la santé et les sports, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, celle qui m'a intéressé le plus, c'est UNICIEL pour les sciences telles que la biologie ou les mathématiques. Et donc, ces différentes UNT, elles sont héritières d'une structure qui existait avant, certaines sont les héritières des campus numériques, et certaines ont été créées de nouveau dans les années 2000. Donc, ça commence à dater déjà d'un certain nombre de données. Mais si on prend l'UOH, là, on va être plutôt sur tout ce qui est discipline littéraire et langue. Regardons un exemple en particulier. Là, ce sont des vidéos qui vont être créées, financées par l'UOH, sur différents thèmes, comme la musique, la perception. Là, on voit une vidéo, par exemple, sur physiologie, perception et musique. Donc, cette vidéo va être financée. Comment est-ce qu'elle va être mutualisée ? C'est que les auteurs vont choisir un canal appartenant à l'État, le canal U en l'occurrence, qui va être l'hébergeur principal des vidéos créées par le milieu académique, donc dans un serveur situé dans le sud de la France. Comme ça, on n'a pas à le mettre sur YouTube. Et si on zoome un petit peu sur les caractéristiques de cette vidéo, on va voir, donc un petit résumé, évidemment. Et on va voir surtout, c'est les conditions d'utilisation sont celles d'une licence libre. Donc, Creative Commons, là, vous voyez, c'est c'est by NCND. Ça veut dire que vous pouvez utiliser cette vidéo tant que vous n'êtes pas dans un contexte commercial et tant que vous ne modifiez pas cette vidéo. Donc là, on s'inscrit dans une des thématiques, une des actions qui ont été permises par ces UNT. Ensuite, vous avez une autre UNT, IUT en ligne. Donc là, vous voyez que c'est un site Internet qui va n'avoir absolument rien à voir avec ce que l'UOH vient de financer, ce qu'on vient de voir dans le cadre de l'UOH, avec des vidéos qui sont mises sur Canal U. Donc, vous voyez que dans le cadre des UNT, en fin de compte, vu qu'on va financer des projets extrêmement différents les uns des autres, il n'y aura pas nécessairement une grande homogénéité dans les ressources qui sont produites. Donc, chaque UNT, en fait, va avoir sa politique, ses directeurs qui leur sont propres, avec des grandes orientations qui seront spécifiques de cette UNT. L'idée, c'est évidemment, quand on produit beaucoup de ressources, c'est de savoir est-ce qu'elles sont utilisées ou, si elles ne le sont pas, d'essayer de mettre en place des politiques pour qu'elles le soient. Et dans ce cas-là, dans le cas d'Uniciel, qui est l'UNT dans les sciences, ils avaient mis en place un site qui s'appelle Fac de Sciences et dont la fonction était de valoriser notamment tous les exercices qu'ils avaient produits. Donc là, par exemple, si je navigue un peu sur Fac de Sciences, vous allez voir qu'il y a des exercices, on peut choisir son parcours entre mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie. Et donc, n'importe quel internaute peut aller s'entraîner gratuitement sur ces exercices. Et donc là, je vous montre un exemple d'exercice, donc typiquement un QCM dans le parcours mathématiques et informatiques. Donc ça, c'est une forme de valorisation des ressources qui ont été créées pour sortir d'une logique de simplement créer de la ressource, le déposer, sans qu'il n'y ait vraiment beaucoup d'usage derrière. Et ce qui est intéressant avec ce genre d'initiative, c'est qu'on peut aller même au-delà de simplement mettre à disposition des internautes des exercices, parce que parfois on peut se demander est-ce que des internautes spontanément vont aller les utiliser, mais dire on va créer des modules complets, entiers, donc des séquences d'exercices que d'autres établissements pourront éventuellement se réapproprier. Et donc Socle, qui est un des autres projets liés à Uniciel, ce sont ce qu'ils appellent des modules de licence en sciences. Donc n'importe quelle université, à partir du moment où elle paye un abonnement à Uniciel, peut utiliser Socle. Tous les exercices, en un clic, sont pensés pour être intégrés dans les plateformes d'apprentissage, les LMS comme Moodle, où l'établissement n'a que à s'abonner, télécharger tous les exercices, remettre dans son Moodle et sans avoir à faire des copier-coller manuellement de centaines, voire de milliers d'exercices, tout est fait pour que ce soit assez rapide, le partage de ressources. Donc je trouve que ce type d'initiative est intéressant à partager et de comprendre comment on peut aller dans une logique de mutualisation avec une forme de formalisation, de parcours et le respect de certaines normes d'interopérabilité qui permettent de passer fluidement des banques d'exercices de milliers d'items d'un établissement ou d'une mutualisation de travail d'établissement à d'autres. Donc si vous voulez aller regarder un petit peu en détail de l'historique, il y a une publication qui date d'un peu plus d'une dizaine d'années, qui a été faite par Anne Boyer, les universités numériques thématiques bilan. Donc évidemment, il pourrait être intéressant d'en faire une nouvelle pour remettre à jour les connaissances qu'on a sur ces institutions. Mais celle-là déjà vous éclaira un petit peu sur l'historique et si vous voulez aller plus loin sur le fonctionnement, au moins pendant les premières années, de cette initiative financée par l'État. Donc pour conclure, l'intérêt des UNT, c'est qu'il y a centralisation des financements d'une part. Et là, on peut questionner ou non, il y a une multiplication des supports de diffusion des ressources créées. Ça veut dire qu'on va aussi bien avoir des ressources vidéo hébergées par Canal U qu'un Serious Game, que beaucoup d'autres types de ressources. Ça peut être, entre guillemets, c'est un peu un patchwork, il peut y avoir de toutes sortes de choses. Donc ça a des avantages, ça en termes de richesse, ça a aussi des inconvénients en termes de lisibilité. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça que ça fonctionne avec les UNT. Et si vous voulez aller plus loin, je pense que le mieux est que vous alliez vous-même explorer comment elles fonctionnent.